bonjour à tous ceux bienvenue chez la comtesse insolente arrogante médium et artiste je suis diane majestique voyance à mondelieu dans le sud de la france merci à mes abonnés d'être présents merci à mes contributeurs nous sommes dimanche 21 juillet n'hésitez pas pour les nouvelles personnes et si vous ne s'est pas déjà fait à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui est en dessous pour recevoir les notifications de mes vidéos nous sommes dimanche 21 juillet je vais faire la voyance de la semaine ou des semaines à venir comme vous le savez je ne suis pas dieu je ne suis que médium je ne décris que l'avenir en ne disant pas les dates évidemment précises sinon ça se saurait que on tire les cartes pour un jour précis c'est pour ça je ne pas les numéros du loto puisque les numéros du loto c'est un jour précis bon on va faire une petite voyance de la semaine en globalité je ne vais pas baisser la caméra sinon ça coupe donc si vous avec ma tronche c'est pas grave il ya plein du tout beurre vous voyez que leur tête donc voilà je montre de temps en temps ce que je tire évidemment alors la voyance la semaine le plus important à dire pour les français et les européens je regarde parce que tout à l'heure donc j'ai eu une bestiole qui voulait m'attaquer et je déteste ce genre de bestioles alors la voyance de la semaine qu'est ce qui est important à dire en france qu'est ce qui est voilà sur tous les domaines voir duquel ça parle précisément 1 bon toujours ces accords là ces accords de quoi accord de libre-échange alors qu'est ce qui se passe cette semaine d'important qui n'est pas encore passé aux informations évidemment sachant qu'on est plein à pas en regarder alors déjà on parle des banques alors à plat ça commence bien bon on va voir l'évolution l'évolution bancaire ce que je venais dire dans ma vidéo tout à l'heure ce que nous avons je vous laisse regarder la vidéo de tout à l'heure sur les banques tiens d'accord ceux qui l'ont vu ont compris bon alors on va parler de l'argent c'est super alors voyance de la semaine nous sommes le dimanche 21 juin 21 juillet alors moi voyons la semaine politiquement les français qu'est ce qui se passe les vacances tout ça allez j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène c'est bizarre comme ça au moins on est bien on était on est bien en vacances bon toujours l'agriculture qui est concerné les agriculteurs le fait ukrainien et le bonheur alors les enfants ok alors on va voir alors les l'été ben on sait qu'on est en été alors il va faire chaud il va faire froid il va faire quoi alors les agriculteurs l'agriculture en général qu'est ce qui se passe qu'est ce qui avec l'ukraine encore les enfants et la joie de quoi ce qui a bien de la joie dessus d'ailleurs puisque normand les sens et être heureux on était on part à la plage pour ceux qui peuvent y aller on est en vacances ont fait les barbecues entre amis pour ceux qui en ont un la normalité mais que tout le monde ne vit pas évidemment alors on va compléter tout ça qu'est ce qui se passe cette semaine d'important à dire aux français de quoi ça va parler à la télé ou les informations un petit peu caché qui vont être dévoilées c'est incroyable j'ai déjà vécu cette scène et je vois même ce que j'étais en train d'écrire c'est d'être un rêve de cette nuit ah parce que vous savez dans mes rêves on me donne des informations et parfois je lis des sms avec des informations c'est dommage je m'en souviens pas je vais voir en retournant les cartes si ça me parle mais c'est bizarre j'ai une impression de de vivre cette scène déjà bon le pays du 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 soleil levant alors qu'est ce qui se passe d'important à dire aux français et aux européens qui se trouvent derrière cet écran la voyance de la semaine s'il te plaît si on s'attend pas mon c'est bizarre la voyance de la semaine alors sur l'été sur l'agriculture qu'est ce qui est encore sur l'ukraine qu'est ce qui est encore les enfants et sur la joie ou les cadeaux ce qui n'a rien tiens les jeux et les jeux olympiques les jeux d'un côté l'olympique de l'autre alors à voir pourquoi ça me parle de ça c'est un peu normal ça va commencer le 26 ok l'arrêt ukraine arrêt la fin la fin de l'ukraine alors les enfants arrêt des jeux sur les enfants arrêt des réseaux sociaux et des jeux sur les enfants donc sur la joie bas ouais sur la joie il ya bien de hockey on s'arrête d'être heureux ok alors je vais faire monde et mon divine actus dessus je complète tout ça on va vous traduire moi il ya un sujet vous savez qu'on a pris un sujet qu'on ne peut même pas nommer sur you you ça là vous voyez la tronche 1 c'est à dire voyez ma gueule voyez cette tête vous voilà on n'a pas de parler de ça parce qu'il paraît c'est qu'on potiste c'est bizarre parce que autant le reste à d'aider d'une logique mais alors que ça parle de alors attend si je tire avec ça là dessus bon on va voir alors deux des gens qui font partie d'une autre planète c'est quoi on a une manifestation on a une manifestation dans les jours à venir je vais regarder parce que j'ai peut-être je vais prendre le je vais prendre le spell win de mystico win je vais prendre ça tout à l'heure ouais bah ma caméra elle est nulle c'est nul c'est bizarre quand on approche les trucs bon les jeux olympiques ça pas bien des jeux c'est ça qui est fou il ya les jeux sur les jeux olympiques la base des jeux olympiques encore alors qu'est ce qui se passe avec la base on va voir alors l'ukraine et un petit truc dessus je sais que l'ukraine voulait rentrer en europe ça en reparle de nouveau je sais pas pourquoi cette semaine on doit en parler mais bon cette semaine et deux semaines à venir les enfants qui ont des coupures de tik tok de facebook de passer très gamin c'est pour ça que je dis ça beaucoup les enfants sont derrière un téléphone on a un petit problème de téléphone sur les enfants alors mais 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 je sais que le téléphone va être interdit à l'école donc c'est pas alors je sais pas ce que je voulais dit et que c'est un sujet figurez vous qui normalement est parler à l'assemblée nationale pour la rentrée scolaire mais on n'y est pas du tout on est en pleine vacances je vois pas ce truc avec les téléphones et les enfants cette semaine mais on va en parler et là on n'est pas content c'est à dire que d'un coup à un moment donné les gens sont en train de faire la fête et d'un coup ça s'arrête ok la manigance dessus merde tant mieux que vous voyez pas de façon parce que c'est encore un pays qu'on peut pas nommer alors oh qu'est ce que c'est que ça il ya lui alors là c'est la même chose les deux sont en lien on se mélange on se mélange avec les extraterrestres mais qu'est ce que c'est que ça moi j'ai dessiné cette carte j'ai écrit le mot inconnu dessus forêt qui brûle aucun rapport je vais terminer là dessus je vais faire un truc pour bien comprendre mais les jeux olympiques c'est carrément pour ceux qui s'y connaissent je sais qu'il ya des personnes qui sont un petit peu dans la bourse derrière cet écran il ya des économistes des gens qui sont un peu dans certains ministères faut que je sois attention j'ai plus de batterie j'étais pas en train de charger mon truc dites moi oh mais qui sort là dessus il sait ce qui gouverne tous les gens ce qui gouverne tous les gouvernements d'ailleurs ce qui prédit les gouvernements il ya une blonde qui va rentrer il ya une blonde qui va rentrer au pouvoir mais en plus c'est elle en plus c'est elle oui d'accord ok bon bah c'est là la blonde vous voyez de qui je parle j'ai envie de dire je vais terminer alors ça vous souvenez il ya deux ans j'avais dit que des extraterrestres allait pouvoir arrêter cette guerre une guerre qu'ils allaient se manifester donc par des objets volants non identifiés durant une guerre c'est un truc de malade parce que mon jeu la sortie et le divin actu aussi c'est un truc de fou cinq cartes avec mon jeu cinq cartes avec le divin actu et j'ai encore les êtres galactiques qui sont ressortis ça c'est très bizarre donc ça veut dire qu'on va l'entendre parler cette semaine par contre ils sont sur la guerre qui se passe en est mais pour l'arrêter on est toujours sur stop la guerre d'accord toujours stop la guerre là on voit la fin de alors le problème c'est joie la fin de ce pays est ce que ça veut dire c'est la fin de la guerre où est ce que c'est la fin du pays dans le sens où est ce que c'est ce pays est totalement détruit mais ce qui est bizarre et c'est complètement il y en a qui vont me dire ouais tu es complètement machin je suis désolé ils sont dans tous les jeux de cartes voilà les voyantes y croient beaucoup de gens y croient on a fait un big bang il n'y a pas que la planète qui a qui a des petits des petits bonhommes sur sur sa planète il ya d'autres planètes aussi et ce qui est bizarre c'est que ça me parle de la guerre in ukrainien puisqu'il ya des mots que voilà mais après je sais que c'est traduit évidemment ça vient de là où ça vient de là où les êtres d'en haut les géants les êtres d'en haut qui arrêtent la guerre c'est un truc de bizarre je viens de dire si je tire les ovnis sur il ya 250 cartes dans le divin acture c'est incroyable alors les gosses on va regarder les nouvelles idées pour les enfants je vais voir de quoi il s'agit et là l'arrêt du bonheur à cause d'un pays qui fout son bordel en france ou des politiques qui sont pour ce pays qui foutent le bordel en france mais c'est encore manigancé tout ça bon alors les choses importantes de cette semaine on va ranger j'ai fait trois jeux ça me suffit largement les choses importantes de cette semaine pour faire un petit peu courant on va pas c'est bizarre bon bata sont ça ça m'étonne un peu je déteste dire des choses qui ne risquent pas l'être vérifié ils ont besoin de l'énergie des arbres et des forêts c'est vrai que quand on vient avec un appareil on peut vider soit une centrale nucléaire si on fout le feu le feu et d'énergie aussi bon ça peut durer dix heures de discuter de ça j'ai déjà dit que je pouvais en parler dix heures de ces deux c'est de ces gens de ces extraterrestres j'ai dit le mot bon jean alors bon on va on va parler des extraterrestres cette semaine voilà on va en entendre parler ils vont se manifester quelque part on voit au dessus des forêts on voit qu'il y aura des flammes ou soit il ya une forêt qui va avoir un trou qui exactement l'espace de cet appareil là c'est à dire d'un ovni puisque je vois ça comme ça puisqu'on parle qu'ils sont dans une forêt bon là en plein été et par contre alors je ne peux pas alors la carte bon on voit pas très bien mais en fait il ya des cartes qu'on ne peut pas montrer figurez vous parce que youtube pense que c'est des cartes olé olé comme avec le tarot de marseille où nous avons une je sais plus quelle carte il ya certains tarots comment vous dire les personnes qui sont un petit peu sans vêtements on n'a pas à démontrer parce que youtube pense qu'on est en train de montrer voilà j'ai l'accouplement j'ai l'accouplement deux fois et la jumellisation de ces êtres ouais mais je pourrais en parler des heures et je peux pas en parler vous savez quoi sinon les vidéos sont démonétisés c'est juste pour vous dire ça on n'a pas à l'utiliser en fait je le savais passe pour ça je comprenais pas quand je parlais de ça mes vidéos sont démonétisés ou ne sont pas recommandé parce que à ce qui paraît c'est du complotisme je dis le terme bon donc youtube ne veut pas qu'on parle de des petits bonhommes verts parce que là on voit des arbres là on voit encore des arbres on voit les extraterrestres dessus là on les voit encore arrêter une guerre mais dans un coin où il ferait une grosse trace qui représente la forêt par contre j'ai deux fois la même chose avec l'accouplement c'est complètement stupide ce que je raconte oui parce que là faut y croire à ce genre de conneries face genre de conneries alors moi j'ai un problème c'est que c'est pas forcément une connerie dans le sens où nous sommes déjà parmi vous et que on est mélangé d'accord on n'est pas tous venus du même de la même planète donc comme on est déjà mélangé et qu'ils sont déjà parmi nous forcément on est déjà couplé avec ces personnes là pas pour ceux qui ont fait des enfants c'est un peu bizarre on va entendre parler de deux et je peux pas dire le mot parce que quand on a ça c'est qu'on entend parler d'agression est ce par des petits bonhommes verts je veux dire le terme c'est complètement je sais pas on va entendre parler en tout cas de d'ovnis d'extraterrestres de choses qui vient d'un autre monde mais on parle surtout d'accouplement là dessus avec eux j'ai carrément un accouplement il serait peut-être temps parce que moi je les attends bon alors là j'ai une certaine personne qui connaît un petit peu toutes les nouvelles personnes qui vont arriver dans le gouvernement vous voyez de qui je veux parler ça commence par à et ça se termine par un i les jeux olympiques il ya un truc dessus et oui parce qu'il démarre là j'ai encore là une fin de guerre grâce aux personnes galactiques on a toujours cette fin de guerre ou cette fin du pays en fait la fin d'un pays où la fin d'une guerre le problème c'est que les deux c'est différent soit on à la destruction totale de ce pays soit on à la fin de la guerre mais parce qu'on aura une manifestation venant de quelque chose d'inconnu on va dire un pour pas utiliser forcément des êtres galactiques pour ceux qui croient pas du tout manifestation inconnue va arrêter la guerre c'est bizarre quelque chose d'inconnu arrête cette guerre mais on voit des hommes géants au dessus qui joue bon on va arrêter de parler de ça parce que là ça va loin là les jeux olympiques c'est très intéressant l'arrêt des réseaux sociaux et du téléphone pour les enfants ou des jeux comme je disais déjà la dernière fois je voyais vraiment des des enfants qu'on interdit de jouer et en finalité par contre on a un petit problème on n'est pas très content puisque il ya des gens venant d'un autre pays qui vont mettre leur bordel chez nous je vais prendre le mystico win du moins le spell win juste pour voir un truc alors ce qui est important cette semaine alors n'hésitez pas je vais faire la conclusion la fin de la vidéo évidemment bah ouais mais attend à quoi je viens de penser cette semaine oui alors merci bah tiens bon je me fais penser merci à mes abonnés qui me font confiance merci beaucoup à mes abonnés qui m'envoient sur whatsapp les nouvelles actus du jour et qui me disent voilà suite à une prédiction de telle et telle date regardez ce qui s'est passé aujourd'hui je vous remercie beaucoup parce que comme je vous ai dit moi je regardais un petit peu twitter et après je m'arrête parce que j'ai un burn out donc voilà burn out des infos c'est vrai que je voudrais vivre sans ça mais voilà c'est on n'a pas trop le choix c'est pour vous tenir informé si tu me sors encore les êtres galactiques avec le spell win parce que je sais qu'elle a aussi dessiné normalement des des petits des petits bonhommes verts ou des êtres galactiques comme on les appelle alors qu'est ce qui se passe avec cette nana qui arrive pendant les jeux olympiques et lui là qu'est ce qui se passe durant les jeux olympiques qui fait qu'on a une manifestation de la blonde on va voir pourquoi alors je voulais juste vous demander les gens qui sont économistes et boursiers j'ai envie de vous lire un truc parce que vous allez pouvoir me répondre en dessous vous savez que je suis que médium je ne suis pas économiste ni dans les banques moi je vous ai parlé une catastrophe vraiment économique ces jeux olympiques c'est une catastrophe économique à qui ça paye s'il vous plaît je ne comprends pas puisque dans mes jeux tout à l'heure il y avait dans mon autre jeu il y avait quelque chose qui sortait on dirait que ça profite à quelqu'un que ça se casse la gueule dites moi si ça profite à quelqu'un moralement ou si comme je le pense il ya un gain financier est ce que si les jeux os casse la gueule ça fait gagner de l'argent quelqu'un d'autre est acquis parce que j'ai du mal à comprendre ça me parle d'un comme si c'était voulu parce que ça ferait gagner quelque chose à quelqu'un mais quoi si quelqu'un peut s'y connaître là dedans s'il vous plaît pourquoi le fait que je vois et cette économie s'effondrer autour des jeux olympiques à part le fait que ça va baisser tous les prix de paris et qu'au mois de septembre vous allez pouvoir tous baisser vos prix de l'immobilier si vous vendez est ce que ça profite à quelqu'un et pourquoi parce que je vous assure que là il ya vraiment un profit sur quelqu'un en fait et la personne a l'air d'être au courant puisqu'il est encore sorti alors les êtres galactiques qui ont l'air d'arrêter une guerre qu'est ce qui se passe dessus les enfants qui sont pas contents de nouvelles façons de jouer ouais 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 alors là par contre ça je suis d'accord oui des nouveaux jeux plutôt plutôt des jeux qu'on touche que des jeux sur le téléphone là il faut revenir aux bases ce qu'on a vécu nous à toutes les personnes qui sont nés avant avant internet avant 95 vous avez tous connu les vrais amis les vrais jeux physiques les cartes les jeux d'âmes les jeux d'échecs le pictionnerie enfin bref alors là la fin des loisirs et la fin des cacahuètes la fin du bonheur à cause de ça ok donc là il ya une guerre on a deux qui ont voulu venir au pied d'accord ou là alors là oui alors là c'est vraiment oui bon là il ya il ya la folie qui arrive dans les rues ok c'est peut-être pour ça que j'aurais un confinement ok bon mais là le problème c'est que je suis dans leur chronologie qu'est ce qu'on est en train de parler de fin juillet ou est ce qu'on est en train de parler de fin août je me pose la question alors qu'est ce qui se passe avec eux ah bah je viens de le dire je viens de le dire en fait il ya le mot complot qui ressort sur les les petits bonhommes verts avec l'accouplement c'est vrai que on n'a pas d'en parler parce que voilà on sait qu'il y en a qui en cache on sait qu'il y en a qui en ont découvert on sait qu'il y en a qui les étudie pour savoir un petit peu quelle nouvelle technologie ils ont quelle nouvelle technologie on peut inventer sur terre pour se faire des cacahuètes en or et là j'ai l'impression qu'il ya gouvernement puisqu'il n'a je veux savoir pourquoi tu me parles de ça parce que là tu me parles de plusieurs trucs alors attend d'un côté j'ai des petits bonhommes verts qui font des traces dans des champs ou des forêts et de l'autre côté ça brûle ça brûle ok depuis tout à l'heure alors un complot prémédité ils sont payés on brûle les forêts d'accord c'est carrément là on est sur complot volontaire brûler les forêts bon on va découvrir que c'est voulu de toute façon tout le monde le sait voilà là ça va pas être les bagnoles électriques puisque j'ai dit que les voitures électriques c'est de la connerie faut que je fasse gaffe à ma batterie oui je me méfie un parce que je déteste les voilà les les guêpes c'est marrant quand même cette déforestation ces forêts cet été ce soleil qui tape l'accouplement avec les petits bonhommes verts ils ont besoin d'énergie c'est sûr mais l'énergie s'utilise soit avec le df et je dis bien c'est avec le feu produit de l'énergie mais on me dit que c'est voulu que ça crame quelqu'un fait cramer intentionnellement des forêts qui n'auraient même pas dû cramer il ya plusieurs choses qui sortent bon alors là peut-être on va avoir je suis en train de penser à la forêt amazonienne là quand je vois cette forêt mais je sais pas de laquelle il s'agit évidemment et il faut il faut brûler cette forêt c'est ça qui est bizarre il doit y avoir un truc à l'intérieur de cette forêt qui dérange quelqu'un est ce qu'il y a encore des gens qui habitent dans certains endroits qui dérangent et on a envie de cramer c'est bizarre bon une forêt va brûler mais je pense à quelque chose qui est vraiment d'ampleur on va découvrir évidemment que ça a été prémédité puisque ça paraît un incendie criminel caché des gens cachés les inconnus dedans tu mets des inconnus dedans tu crames la forêt crame il ya des gens à l'intérieur alors jeux olympiques il y en a qui savent qu'il faut les annuler absolument il y en a qui le savent il y en a qui le savent par contre j'ai une impression que les agriculteurs vont refaire une petite manifestation là haut à paris je pense qu'il va y avoir des tracteurs et tout ça de nouveau parce qu'on a nouveau les moi je pense vraiment à eux je sais pas comment je pourrais vous dire ça d'autres sinon donc je pense vraiment aux agriculteurs qui vont refaire une manif ou bloquer tout il y en a qui le savent parmi ce qui sort il y en a qui le savent ça a l'air d'être prémédité comme si on avait un gain d'argent derrière je comprends pas que le fait que les jeux olympiques s'effondre fasse gagner de l'argent à quelqu'un je ne comprends pas donc si un économiste peut expliquer puisque parfois on comprend pas genre de trucs oh c'est génial c'est génial des êtres galactiques qui vont laisser leur empreinte mais c'est un truc de fou parce qu'on est vraiment là dessus on va avoir une preuve bon bah écoutez c'est débile on est le 21 juillet on va avoir des preuves que il ya des personnes venant d'ailleurs on ne saura pas l'expliquer je pense que ça va en parler normalement aux informations si je le sors alors on est dans la période où il ya des manifestations de choses qu'on ne comprendra pas et on voit l'empreinte carrément l'empreinte ouais ouais bah oui ok et par contre là on voit que c'est plutôt ouais pour faire pour arrêter une guerre on a toujours le côté arrêter une guerre alors une guerre dans l'est de l'europe donc on pense toujours donc ukrainien ou où je pense à l'autre pays qui ressort ici évidemment qui est en guerre en ce moment puisqu'on voit après une colère de leur part et se venger dans le monde les enfants restent à la maison les enfants restent à la maison nouvelle loi sur le téléphone portable une nouvelle loi sur le téléphone portable pour les enfants une nouvelle loi sur les réseaux sociaux pour les enfants donc est ce qu'on m'a bien comprise alors dans les prochains jours on va parler de manifestations intergalactique ils vont laisser leurs traces on va parler normalement là nous sommes le 21 juillet mais qu'est ce que j'ai encore de dire nous sommes le 21 juillet on devrait parler d'une méga forêt qui brûle mais on voit que c'est un incendie criminel voilà donc là non mais alors le problème c'est que je pense qu'il ya des gens à l'intérieur qui vivent parce que c'est intentionnel je vois pas l'intérêt d'un gain de faire cramer une forêt une fois de plus mettez le dans les commentaires moi je ne fais que traduire ce qui sort là après voilà les intérêts je les connais pas il faut pas faire du complotisme donc voilà mais je vois pas trop l'intérêt à part pour dégager les gens qui me gênent parce que je vais y mettre des hôtels de luxe bah tiens j'ai peut-être donné la réponse d'ailleurs vous allez me dire bah diane voyez vous avez trouvé je sais qu'il y en a qui essayent de prendre des territoires qui n'y arrivent pas qui veulent racheter à des personnes aux états unis dans le sud des états unis des gens qui veulent pas partir de leur de leur endroit qui n'a pas de d'électricité qui n'a pas d'eau etc et des riches veulent racheter à bas prix et les et les mettre en ville alors qu'ils n'ont même pas d'argent pour vivre ces gens-là puisqu'ils ils vivent de l'agriculture ils vivent de la pêche etc et là j'ai l'impression que c'est intentionnel pour virer des gens c'est un peu bizarre bon les a les êtres intergalactiques on va en entendre parler pourquoi je disais intergalactique d'ailleurs on va en entendre parler la sagesse serait monsieur le président de la république je vais vous vous voyez de stopper ces jeux olympiques parce que la sécurité n'y est pas ça je l'ai déjà dit dix fois dans mes dix vidéos sur les jeux olympiques et que bon plus dans la scène ça va pas du tout il ya des des drôles de bestioles qui vivent d'ailleurs tiens je suis en train de voir les images assez dégueulasse abatient des rats qui bouffent des poissons ça a l'air de profiter à quelqu'un que ça se casse la gueule et je vois des agriculteurs manifester pendant ces jeux olympiques ensuite nous avons je conclue à la vidéo comme ça c'est bien fait là nous avons encore les êtres les intergalactiques laissent l'empreinte pour arrêter une guerre donc je pense à ukrainien puisque c'est vraiment l'ukraine que je sors dessus alors que l'autre pays je sors plutôt la destruction totale et la vengeance ensuite puisque je vous ai dit mille fois pour ceux qui me suivent pas qui me connaissent pas j'ai déjà dit plusieurs fois que un certain pays qui mange cachère le gouvernement on parle pas du peuple évidemment va détruire totalement là le pays des merguez et et là on voit le pays des merguez se venger dans le monde ensuite nous avons les enfants interdits de prendre leur téléphone ou de jouer à certains jeux sur internet on a on a beaucoup la maison une nouvelle loi qui sort sur le logement hockey mais là il y avait les enfants dessus les réseaux le téléphone portable avec quelque chose de nouveau qui sort dessus pour faire effet cherpus les gamins oui jouer à des jeux normaux s'il vous plaît les jeux sur internet c'est de la merde encore joue au tarot à la belote sur internet mais pas des jeux là papa 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 mais au aller faire la guerre pour de vrai quoi un ce qui qui joue qu'à ce genre de jeu là aller faire la guerre pour de vrai pour voir si c'est drôle ça m'énerve ça donc je pense l'interdiction des portables interdiction d'un certain horaire 20 heures tu peux plus jouer le 20 un enfant peut plus accéder à internet 18 heures pourquoi ça tombera en plein été là on voit qu'ils veulent développer une nouvelle manière d'étudier pour les gamins qu'est ce que c'est en train de me parler de l'école déjà un nouvel alors pas un nouveau téléphone sort un nouveau jeu expérimental sur les enfants mais qui les fait réfléchir mais en finalité on me dit c'est des cobayes là encore j'avais la nouvelle invention avec un certain jeu une expérimentation avec l'autre jeu les enfants dessus sur le téléphone portable qui fait réfléchir et en même temps pour qu'ils évoluent un peu plus vite qu'est ce que c'est que cette histoire de deux moi je suis contre le portable je vois pas ce que le portable pourrait ramener de positif aux enfants c'est hyper mauvais pour les yeux c'est hyper mauvais parce qu'ils ont plus de contact humain même autour d'une table au restaurant vous avez vu tiens au fait on va parler des infos de la semaine très rigolote là je vais terminer par les infos de la semaine très rigolote 1 sur le wokisme écoutez les gamins arrête de jouer tout à l'heure j'avais les gens j'enlève un loisir aux enfants cet été il ya un loisir que tu pouvais pas faire mais pour qu'ils se retrouvent devant un truc avec un nouveau jeu qui sortirait ou un nouveau réseau social qui sortirait quand je dis les enfants en dessous de 18 ans donc un nouveau réseau social qui sortirait mais qui leur entrerait les trucs dans la tête des nouvelles idées dans la tête qu'est ce que c'est que ce truc c'est bizarre ce qui sort écoutez on en on verra je peux pas mieux traduire parce que c'est quelque chose que je ne connais pas donc je peux pas mieux traduire évidemment je vais te mettre quelque chose devant l'écran qui va te rentrer des trucs dans la tête c'est bizarre ce qui sort les enfants vont beaucoup être chez eux à la maison il ya des loisirs condamnés là donc les gamins vont être devant un écran d'ordi mais je vois l'ordinateur interdit normalement à la rentrée le téléphone interdit à la rentrée dans les écoles c'est bizarre bon et là on a on a la fin de la fin pour un certain pays qui va se retrouver totalement détruits et ils vont aller on voit qu'ils vont devoir se déplacer un donc pour pas le citer donc le pays des merguez qui est en guerre en ce moment ils vont devoir se déplacer et ils vont être très en colère donc ils vont être violents d'accord il va y avoir une grosse violence alors comme j'ai demandé pour la semaine je dirais fin de semaine d'accord donc c'est à dire vers le 28 juillet 29 juillet logiquement c'est un peu dans l'ordre chronologique mais je donc on va plus parler de la fin de la semaine du début du mois d'août on voit un déplacement de ces gens là vers d'autres pays et et ça va être la guerre voilà ça va être la guerre dans la rue un jeu des reins ça va être un super une super fin d'été donc là bon ok super façon de parler évidemment bon écoutez j'espère que vous m'avez comprise alors pour les infos insolites je vais pas ranger puisque vous voyez pas vous avez vu sur le walkies mais alors merci à dme en direct que j'adore alors dme en direct regardez moi c'est cet homme là qui en plus a une bonne gueule c'est incroyable il ya un il donne les infos de la journée toujours il est toujours énervé bon ça il a raison sur le walkies mais alors il ya un mec il a été accusé d'agression à s mme envers sa femme puisqu'on peut pas dire les mots et il est allé en prison pour homme évidemment et vous avez le gars d'un coup comme ça il dit non 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 mais je ne suis pas un homme je me sens une femme et musulmane en plus de ça alors le gars il n'est pas du tout musulman de base mais là d'un coup en prison il dit je me sens femme musulmane je veux aller dans une prison pour femmes vous avez vu le truc quoi donc tu es un mec tu vas dans une prison pour mec là tu diras putain merde je vais rien pouvoir faire ben je vais dire que chez une femme et la nouveauté aussi qu'il a sorti aujourd'hui donc merci c'est pour ça que ça me fait rire vous savez le walkiesme et la le néo la nouvelle ville progressisme vous savez que vous n'avez plus le droit de punir vos enfants par exemple depuis deux trois ans c'est interdit de donner la fessée c'est interdit de punir vos enfants et de les mettre dans leur chambre parce que à ce qui paraît c'est une punition qui est violente moralement vous n'avez pas de leur enlever leur portable parce qu'ils peuvent porter plein de contre vous c'est à dire vous leur dites tu es puni de portable et vous leur enlevez le portable toute la soirée il fait une grosse dépression dans sa chambre il pète un câble etc ce sera de votre faute parce que vous l'avez enlevé le portable vous n'avez pas le punir c'est interdit depuis deux trois ans dans le néo progressisme et donc il va rien comprendre la vie évidemment si on punit jamais c'est comme si on punit jamais notre mari quand il a fait une connerie il va y comprendra jamais donc là c'est pareil et bien là maintenant le néo progressisme et walkiesme on est dans pour changer le bébé faudra lui demander son avis avant de changer le bébé alors figurez vous qu'il ya un nouveau matériel qui existe que des informaticiens ont créé puisque vous savez qu'avec l'ia maintenant on fait tout et bien vous avez un matériel qui traduit ce que votre bébé est en train de vouloir vous dire avec les arrière à ça veut dire je suis en train de faire caca là là ça veut dire maman tu me fais chier laisse moi tranquille tu vois donc on a un petit appareil que vous mettez à côté du bébé et il vous traduit maintenant ce que il veut vous dire maman j'ai mal aux dents etc selon et à rue à rue et gazou gazou qui fait et bien des scientifiques informaticiens ont créé ce nouveau matériel alors moi le problème puisque je suis médium et je prévois le futur alors je suis désolé c'est vrai je prévois souvent le futur je suis très prévoyante donc je peux être très chiante évidemment avec mon entourage ce que je fais toujours attention à tout tout ce que je peux en tout cas avec l'oeil qui me reste et on est sur le fait que si l'informaticien s'est trompé dès le départ on fait quoi parce qu'en fait c'est un humain qui a fait un i a une intelligence intelligence artificielle artificielle intelligence artificielle qui va dire ben ça veut dire j'ai fait caca bon admettons qui dit que c'était pas autre chose si le mec s'est planté dès la base c'est à dire que l'ia l'intelligence artificielle c'est ce plan de la base ben tout est planté en fait donc voilà alors maintenant et ben vous devez demander l'avis de votre bébé alors ça c'est très drôle parce que je savais pas que les bébés parlait et donc quand vous voulez changer sa couche eh bien vous devez demander est ce que tu veux que je te change ta couche et si vous dit non et comme en général bah si c'est une fille elle dira non par exemple puisque moi j'ai l'habitude de dire non voilà non tu me poses une question non mon conjoint il me pose une question tu veux faire ça non tu fais si non moi je réponds toujours non donc voilà vous va me poser la question sinon je réponds toujours non t'as envie de faire le ménage non t'as envie de faire la cuisine non donc je répondrai toujours non donc j'imagine un bébé un bébé bah en général c'est un peu un peu casse noisette donc je dirais le bébé il va toujours répondre non le sens quand non parce que est ce que ce que les bébés disent oui maman change moi non les gamins et dit faut moi la paix laisse moi tranquille laisse moi faire ma vie donc voilà un mais bon bah maintenant vous devez demander l'avis du bébé je trouve ça très drôle qu'en pensez vous de ce nouveau progressisme alors est ce que je vais demander l'avis de mon mec je sais pas tu lui dis chéri va te brosser les dents parce que vous savez que c'est les femmes doivent toujours dire aux hommes va te brosser les dents enfin majoritairement il ya des hommes parfois beaucoup plus propre que les femmes mais bon moi je dis c'est plutôt les femmes qui sont plus propres que les hommes et donc on a le côté brosse toi les dents c'est les femmes qui disent à leurs enfants habituellement donc à leur mari aussi ben en général tu me fais chier voilà c'est ça que ça répond donc si ça répond à sa adulte ça répond déjà sa gamin enfin si on demande l'avis de quelqu'un pour se laver pour se doucher pour changer sa couche eh ben on est mal barré bon bref c'est le nouveau wokisme de toute façon j'en veux plus de ça en tout cas je vous conseille la chaîne dme en direct si vous la connaissez pas chez parmi vous connaissez tous psychodélique qui lui annonce plutôt des informations de l'actualité il est rigolo aussi et vous avez dme en direct qui lui voilà trois fois par jour il fait l'actualité dans le monde sur des petits sujets très intéressant tout le temps va souvent je vous fais un bisou à tous et merci aux nouveaux abonnés merci aux abonnés de me donner des idées par whatsapp s'il vous plaît ou sur mon email que vous avez tous dans le commentaire épinglé que je laisse dans toutes mes vidéos et dans mon ma description de ma vidéo voilà je vous souhaite un bon dimanche et dites moi ce que vous faites de votre été c'est c'est pas voilà on se fait on sait beaucoup chier parce que comme j'ai dit c'est vrai que on gagne pas les sous pour aller les claquer au restaurant tout de suite ou dans les bars ça coûte très cher donc il est mieux d'avoir des amis réels autour d'une table puisque virtuel je vois pas trop comment on ferait le repas autour d'une table donc c'est pour ça qu'évidemment je suis contre la virtualité pour tous ceux qui me connaissent et que je préfère avoir des vrais gens autour de ma table pour ça faut qu'ils habitaient dans le coin n'a et pas 200 300 500 km bon je fais un bisou à tous ou 5000 kilomètres ou dix mille comme il y en a qui me regardaient de oula de nouvelle calédonie et du canada je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt et oui je dois faire un live oui je dois le faire faut que je sois en forme pour ça vous savez que voilà le soir je suis très énervé ce qu'on est très peu de monde et donc et donc ça me saoule bon je vous fais un bisou à tous je pense à vous merci mes mamies merci mes abonnés merci les jeunes filles mon âge et bon dimanche bye bye